ça ne fonctionne pas le build de Tréan il est pas prêt à marcher très clairement ils sont beaucoup trop faibles beaucoup trop faibles au début et beaucoup trop faibles même niveau 3 quoi c'est qu'ils ne tiennent pas du coup on va repartir un petit peu avec notre ami l'esclavagiste on avait encore des points de talent à mettre alors qu'est ce qu'on avait pris il gagne enrage à chaque fois qu'il subit des dégâts c'est pas mal ça intimidation inflige 22 de morale supplémentaire on a 20% de chance d'appliquer démoraliser avec les pièges qui inflige du moral on conflure aux attaques de monstres infligeant du moral 20% de chance d'appliquer terrifié c'est très très bien tout ça quand un héros est tué par un monstre 20% de chance que le groupe de monstres gagne enragé cool prix d'entraînement des monstres réduit de 10 à 20% ça c'est très puissant aussi on va prendre ça et confère à chaque monstre en garnison 15-30% de chance de récupérer un de motivation supplémentaire après un donjon un loot un sien squelette remplace un des gobelins de monstres départ par un vampire je pense qu'on va quand même prendre le niveau 2 de ça 2 d'enragé à chaque fois qu'il subit des dégâts on est plutôt bien dans le thème allez on est reparti cette fois avec notre bonne vieille équipe de monstres badass alors là on a de quoi éventuellement le mec à l'arrière assez facilement on va te mettre toi toi tu vas aller ici parce que la deuxième vague s'occupera du moral alors je sais normalement il faut qu'on fasse du moral dans les deux mais on va commencer comme ça ce qu'on fait avec ce qu'on a tout simplement alors bah du coup tant qu'à faire on va prendre enragé pour notre prochain groupe de monstres alors on a quoi faiblesse à l'air, faiblesse à la nature, faiblesse au physique, faiblesse à la glace et au feu plutôt ça du coup dégâts de feu à l'avant, dégâts d'air à l'arrière, dégâts de nature à l'avant ouais tu vas doguer mais tant pis il faut ce qu'il faut ensuite du moral du coup on va mettre lui devant il nous faut quelqu'un qui résiste à l'air à l'arrière qui fait un petit peu de moral et donc toi ici ok ça me parait pas mal ensuite on prend le saignement on a quoi comme sort déjà le moral à l'avant on va vraiment jouer le moral pour le coup autant la dernière fois on a joué full dégâts voilà on va jouer full moral avec lui alors ouais la petite ruse goblin des familles c'est bien le blain qui tombe ah merde on va peut-être pas tenir lui oh il a résisté ça c'est cool on va pouvoir la buter même si j'aurais préféré qu'on la tue à vue on a gagné en rage du coup ça fait plutôt plaisir est-ce que ça vaut le coup de les ralentir ? ouais si je les ralentis un coup on a moyen de recaler une deuxième attaque au moins avec lui peut-être même avec lui on va partir sur du ralentissement voilà on peut recaler une petite flèche venimeuse pour commencer à faire un peu mal à lui et un bloc de glace parfait du coup on aura joué les dégâts mais pour l'instant on a ce qu'il faut pour faire du dégâts de toute façon pas du moral par contre là on va recommencer à se faire un peu plaisir une petite épouvante des petits dégâts de moral de zone non allons-y si on arrive à faire fuir celui-là on le finira peut-être au combat quand même parce que faut pas non plus trop se foutre de nous il a plus du tout de vie comment ça se fait qu'il est remonté à 7 ? on a un truc qui stack ? on a rien qui stack pourtant bizarre bon allez on va le finir ça nous fera un peu de l'arme voilà alors on gagne un chaudron d'huile ça nous intéresse pas ça ça nous intéresse pas les sous c'est pas dingue mais on va prendre quand même tant pis alors on a réduit les coûts d'entraînement donc on peut normalement se permettre un peu on va monter lui pour améliorer son truc de moral on va aussi entraîner lui et je pense qu'on va entraîner l'un des deux là on va augmenter lui ah bon on peut même augmenter lui en plus après on arrive vraiment plus de sous on va se calmer un peu on va prendre l'événement alors un employé a trouvé une fiole étrange d'un placard abalé il a but d'un seul trait ah bah il a gagné son niveau on a bien fait de pas dépenser de sous on pourrait se permettre de donner un petit peu de notre vie ouais carrément on donne un petit peu de notre vie pour pour gagner des sous du coup je pense que c'est jouable alors du coup bon on va continuer de jouer sur le le snipe à l'arrière avec cette équipe là sur le moral avec cette équipe là faute de mieux de toute façon se débarrasser de l'autre à l'arrière est en général assez intéressant et jusqu'ici j'ai rien vu qui qui attaque le moral à l'arrière il y a le fantôme qui fait du moral devant et sinon c'est globalement des trucs de zone mais du moral à l'arrière j'en ai pas vu alors on a quoi ? quelqu'un qui soigne ok donc faut la buter raison de plus quelqu'un qui soigne du moral là ah bah ça c'est un peu plus chiant dans notre contexte et les bons vieux dégâts d'air badass des familles alors tu es plutôt résistante à la glace pour le coup je vous mets faible face au feu et au physique tu fais des dégâts de glace de zone toi tu attaques à l'arrière et à l'avant avec de l'air donc il nous faut de la résistance à l'air devant et de la résistance à l'air derrière donc toi derrière toi devant toi au milieu un truc comme ça ensuite on va mettre une petite catapulte à haussement parce que pourquoi pas et ici on va faire un peu tomber tous ces gens on va mettre du coup résistance à l'air devant résistance à l'air derrière et le petit cri on va mettre démoralisé non on va faire du moral brut allez on a mis démoralisé c'est cool on a 20% de chance je crois c'est 20% de chance de mettre démoralisé à une des petites enfoirés à chaque fois qu'il y a un piège qui fait du moral et bien c'est parfait ça est-ce qu'on peut le terminer avec ça ? bon ça ça fait que j'ai du moral BOOM alors je peux voir lui qui s'est autoclé voilà on a 20% d'armure physique donc 45% de nature bon après tous les dégâts qu'on va faire à partir de maintenant seront perdus entre guillemets sauf si on arrive à le tuer avant la fin du combat ce qui a l'air jouable ça vous évitera le le tuage de moral parce qu'ils sont plus efficaces que l'enchantress c'est dingue quoi pour un peu on serait capable de les tuer dès le premier groupe de monstres presque franchement il me reste 4 PV 4 PV ouais bah je suis désolé mais on va on va la finir on va pas on va pas essayer de lui faire péter son moral au risque de perdre des monstres alors on a gagné un fantassin squelette ça c'est plutôt cool pour tanker un peu une fournaise non fournaise on s'en fout on va prendre le fantassin squelette franchement ils ont fait un taf exemplaire dans la première salle je suis vraiment fier de vous les gars ensuite on a quoi ? un marchand, un ingénieur ou un événement ? après on aura un entraîneur ou encore un ingénieur on va prendre l'événement ah on pourrait embaucher un chien squelette pour 87 ah bah oui carrément on prend bien sûr que oui on prend il est très puissant le chien squelette on va directement lui faire monter de niveau pour son petit truc de moral il fait bien plaisir lui il sera là pour tanker principalement on va prendre ce niveau là l'applique démoralisé à tous les héros au début du tour c'est quand même plutôt cool par contre du coup on a plus du tout de blé ni pour l'un ni pour l'autre c'est dommage et on peut prendre un pillage ou un déplacement on va prendre le déplacement voir si on peut pas choper un petit artefact intéressant gain d'or augmenté de 20% ah bah oui ah bah oui oui carrément que oui carrément que oui alors comment on va gérer ça ? ces deux là faut qu'ils aillent se reposer ensuite qu'est-ce qu'on a ? dégâts de morale de zone on pourrait prendre deux dégâts de morale de zone trois dégâts de morale de zone en plus on met démoralisé par contre ici on manque un petit peu de dégâts au moral mais c'est pas grave je pense que là on va être pas mal du coup on va plutôt mettre lui pour pouvoir tanker éviter que enfin de réduire les dégâts de 25% pour tout le monde ça peut être pas mal et on va se tenter des vétérans voir un peu ce que ça donne même si on est un petit peu endommagé c'est pas très grave alors on est parti on a du dégâts d'air dégâts de zone de nature et du dégâts de feu de nature de frontal zut ou ce serait lui le mieux placé à l'avant même si à mon avis il va quand même pas tenir très très longtemps de toute façon on est là pour faire mal au moral du coup du coup enragé démoralisé ouais c'est parti comme ça là on mettra un terrifié ça ça sera beaucoup plus efficace ici donc de l'air et du feu à l'avant non on a dit qu'il fallait qu'on mette lui devant de toute façon donc il va pas trop aimer le feu mais le reste devrait bien tenir alors c'est parti pour un petit hurle c'est parti c'est parti il résiste de justesse il va pouvoir faire une petite peur des morts qui disparaît au profit d'une résistance améliorée ok un petit cri de terreur il est terrifié lui on doit avoir un truc qui donne terrifié je le revérifie il est capable en plus de faire une dernière petite euh un dernier petit cri à la lune là voilà par contre il résiste de justesse mais je pense pas qu'il va résister malheureusement c'est pas malheureusement c'est pas malheureusement je pense que là ça va le faire chier non ? un de mora et une luresse mais c'est pas possible ce jeu est scripté pour quoi sans déconner oh la vache c'est ouf allez démoralisé bam bam on vous remet démoralisé c'est cadeau ça me fait bien plaisir allez fuis on remet un coup de démoralisé parfait et on va pouvoir la faire fuir on s'en est terrifié sans sniper la meuf à l'arrière c'est plutôt cool ça veut dire que ça marche alors on pourrait avoir un satire on le reconnait pas celui-là qu'est-ce qu'il fait de beauf ? 9 de dégâts de nature et 9 de dégâts de morale propage 2 cumuls de tous les mollus appliqués à la cible à un autre héros aléatoire oh alors 9 de dégâts de nature et 9 de dégâts la même mais à l'avant ok arrière ou avant c'est la même attaque ah non au héros situé derrière la cible c'est l'autre et le bon vieux naga qui est aussi très très bon pour le moral on va tester le satire on va tester le satire on l'a jamais testé on va tester alors où est-ce qu'il se planque le satire ? alors vous on va vous reprendre même si du coup vous faites des dégâts je pense qu'on va vous laisser un petit peu aux oubliettes alors on peut prendre entraîneur, marchand, événement on n'a vraiment pas de sous on va prendre l'événement pour prendre du fitness après ok on capture un aventurier perdu c'est parfait ah on a même pas de quoi faire un truc de fitness bon voyons un peu ce que le marchand nous propose un naga à 200 non on va prendre l'entraînement plutôt on va monter lui pour qu'il puisse tanker un peu plus et le satire, qu'est-ce qui gagne un peu de vie ? un passif tous les démons du groupe gagnent résistance améliorée au début du combat les démons on a beaucoup de démons non ? pas beaucoup de démons ça c'est pas un démon c'est pas un démon c'est pas un démon on a aucun démon s'il y a lui c'est un démon ça c'est deux démons donc il faudrait qu'on le mette dans cette équipe là ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça fait sens en plus vu que les malus en général sont plutôt sur l'équipe 2 on va le monter de niveau et prendre l'événement en vie d'ordure le syndicat remonter à la requête suivante mettre une boîte à suggestions anonyme il nous donnerait plus 1 de motivation mais on a pas les sous donc on va refuser tant pis je suis désolé pour mes gentils monstres mais c'est comme ça toi il faut que tu ailles camper un peu ailleurs du coup on n'arrête pas quelqu'un d'autre à mettre là on pourrait prendre lui on pourrait pas faire masse de morale avec ces deux là mais on a quand même moyen de faire du snipe à l'arrière avec ces trois là si jamais on va regarder un peu comment on peut s'en tirer alors qu'est-ce qu'on a ? un barbare un mec qui fait des dégâts de zone de nature qui fait faiblesse élémentaire en attaquant et qui fait poison très très bien et les classiques dégâts de feu ok que lui qui a son passif bref on va commencer avec un petit corps de ralliement enragé ça fait bien dégâts et moral infligés augmentés de 30% c'est ça j'étais pas sûr du coup il nous faut un tank devant 135 PV qui m'a l'air pas mal devant toi par contre tu prends des dégâts de feu un peu dramatique ça c'est chiant mais bon les autres sont pas mieux ou alors on snipe l'arrière on snipe l'arrière de côté nos mecs sont pas du tout améliorés donc on va on va partir là dessus et on va prendre lui dans l'optique de mettre un petit ralentissement histoire de caler une attaque supplémentaire si on peut ici on va rester sur le moral il y a une seule attaque qui fait du moral son truc de vie il faut qu'il saigne mon on va rester sur le moral et on va se le faire comme ça parfait on a réussi à mettre démoralisé sur 2 ça c'est parfait il faut qu'il y ait une taille il faut qu'il y ait un malin ok il faut qu'il y ait un malin il faut qu'il y ait un malin c'est pas fifou mais c'est toujours ça de pris du coup on peut se permettre un nouvel hurlement et ça ça fait plaisir par contre là ça a piqué deuxième tour d'héros qui fait mal par où il passe on va limite pouvoir tous les faire fuir direct il y a des deux qui vont s'enfuir et elle elle va pas tenir en même temps presque dommage le satyr ne va pas pouvoir donner toute sa puissance et c'est parti fuit petite fuit tel un paysan comme ils disent alors qu'est-ce qu'on gagne ? un tournevis mystérieux c'est très bien un sceptre du destin des monstres ont 20% de chance de commencer chaque combat avec un bonus aléatoire ah intéressant ou alors on augmente encore notre bourse magique ah je me tâte franchement ils sont tous bien le multi action c'est tellement puissant après on l'a régulièrement celui-là alors que celui-là c'est la première fois que je le vois on va prendre celui-là est-ce qu'on a des gens qui reviennent ? ouais pas mal ça tiens reviens à toi j'ai presque envie de les mettre en premier eux d'échanger les salles parce qu'avec résistance élémentaire ils vont mieux résister en fait comme ça ils sont capables de faire des dégâts au moral de manière assez intéressante souvent le mec devant en plus est assez affaibli niveau moral on va quand même garder eux pour pouvoir faire des dégâts à l'arrière mais on va prendre ces trois là pour faire du moral qui est éventuellement une petite défense ouais mais non parce que de toute façon ils font des bons combos par trois donc tous les autres je pense qu'on va limite on va devoir s'en débarrasser en fait pour faire un peu de sous là on va prendre le fitness ici on peut faire des haltères et du sprint c'est parti on prend on appuie dessous pour la formation c'est pas grave on prend l'événement Icare un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel et s'écraser dans le hall d'entrée il avait sur lui un artefact magique la bière des trolls les monstres infligent 15% de dégâts et de morale supplémentaire j'espère quand leur motivation est au maximum bah c'est cadeau donc on prend alors on va prendre un peu de vie pour refaire nos fonds ça fait un peu mal par où ça passe mais c'est pas grave et du coup on fera cette petite attaque la prochaine fois j'espère que cet épisode vous a plu on repart avec l'esclavagiste ça change un peu on va faire des dégâts au moral genre le plus possible et on va voir comment ça se passe il y a un truc qui est le moins là c'est ça confort aux attaques de monstres en fonction du moral 20% de chance d'appliquer terrifié c'est pour ça qu'on stack du terrifié c'est super cool n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire toujours si vous voulez rejoindre l'aventure je pense que je vais remettre les compteurs à zéro pour les noms pour cette série là parce que c'est vrai que je le renomme assez souvent avec les noms que vous m'aviez donné pour les premiers mais si jamais vous avez d'autres idées pour rejoindre n'hésitez pas à me le dire vous avez le week-end pour vous décider et en tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous